Et salut à toutes à tous, bienvenue sur Planet Trippy, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on continue le petit Force Pokken, voilà bon du coup on a assez à retrouver le père d'Oden et puis là on est en train de retourner du coup à Sipal et on avait remarqué qu'il y avait de la fumée donc on a peut-être bien eu un petit incident à Sipal. Et bref, il y a des trucs qui traînent. Bizarre ça. Il y a des objets qui traînent. Est-ce que la porte est ouverte ? Ah mais c'est le père d'Oden. Right. On va voir qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elle est là parmi nous. Tante Asila ! Elle cherche une certaine frais. Moi ? Ton arrivée doit avoir secoué tout Atia. Ta présence ici est frais. La tante. Frais ! Te voilà ! Olivia, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis trompée. Elle est pas venue nous sauver. Mais toi oui. Non c'est pas vrai. Tante Asila retient Oden. Oden ? Mon Oden ! Merde ! Bob ? Bobby ? Il est fort louable de t'inquiéter pour ce dément mais nous devons d'abord arrêter Silla. Ok c'est bon, je vais m'en charger. Je peux venir ? Non. C'est hors de question, tu restes ici. Trouve un endroit où te cacher. Allez, on est reparti. Tante Asila a détruit la cité ! Oden ! Elle est sur la place ! Ne perds pas de temps ! Tante Asila est dans la cité ! Et elle est très énervée ! Il y a des morts ! Oui ! Et c'est elle qui a libéré le démon ! Je vous en prie, votre éminence. En ce moment, votre colère nous dessert. Dis à Tante Asila où elle est, mon enfant ! Où est l'étrangère, petite ? N'a plus qui ose pénétrer mon royaume ! Tante Asila ! Je suis Robyantin. Père... Ah, Oden ! J'ai servi, fidèlement... Tante Asinta. Ma femme, Kalista, était générale dans votre armée. Ayez pitié de ma fille. Robyantin. Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Tu dois sauver la fille du peuple. Elle ferait la même chose pour toi. Putain, ouais, je sais. Alors, libérer Oden, on prénonce Tila par surprise pour la retenir. On doit faire quelque chose. Essaie de te glisser discrètement derrière elle. Tiens bon, Oden. J'arrive. Fonds-toi dans la foule. Je me fondrais bien mieux si tu pouvais la boucler. Des prières sont inutiles. Ta fille aide l'intruse. Et même pire, elle refuse de révéler le lieu où elle se cache. Quelqu'un doit payer pour cette trahison. Tente Asinta. Écarte-toi. Écoutez-moi. Mais c'est quoi ce de folle ? Ils sont devenus tarés les nanas qui étaient censés protéger les Wario ? Elle, elles ont pas envie qu'elle s'arrête, cette folie. Elle a l'air. Ils sont des tirants. Il faut que tu en sois conscientes. Faut pas se relâcher. On peut verrouiller différentes parties de son cœur. Je vais lui faire une attaque au corps à corps, c'est pas mentir. Certainement à cause d'une protection. Sondek, pourquoi les monstres volants en ont toujours après moi ? Essaie de les mettre à terre. Tente. Tente. C'est quoi ? C'est où je peux te laisser taper ? Bien ! Donnons tout ce qu'on a. Pas très efficace. Hein ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Faire une aile rend assurément le vol un peu plus compliqué. L'ennemi est sans défense. Maintenant ou jamais. Voilà quand même. Oh elle était pas très dure. C'est juste un gros AKPV ce dos. Condurance plus 100. Du coup ça doit me donner un rectangle de plus en bas là. Un carré ou un losange. Qui me permet d'utiliser l'espèce de magie là pour me déplacer et tout. Oh putain. C'est quoi qu'elle a dans la main ? Voyez tous ceux qui ont péri. Tout ça à cause de ce démon. Vous avez vu comme elle agit. Elle nous tuera tous. J'en suis sûr conseillère Bellet. Je suis sûr que vous serez de mon avis. Oui. Saisissez-la. Non, 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 non. C'est cette jeune femme qui nous protège. Elle nous sauvera. Il est aussi corrompu qu'elle. Saisissez-les avant que l'obscurité se répande. Nous n'en ferons rien. Robiankin est un homme de grande sagesse qui n'a jamais trahi sa parole. Si nous avions su qu'il était vivant c'est lui qui siégerait à ce conseil. Pas vous. Et c'est cette jeune femme qui nous l'a ramené. Bienvenue. Ouais c'est la lampe. La lampe qu'elle a. En attaquant, nous démontre ceci. L'ennemi de notre ennemi est notre ami. Et combien de temps encore allons-nous souffrir ? Sa présence nous a déjà coûté trop de vie. La conseillère Bellet a raison. Tantacilla donnera encore à sa colère libre cours. À une large majorité. Cette fille doit être livrée à Tantacilla sans tarder. Pas la peine. J'irai la voir moi-même. Oui, niveau supérieur. Oui, niveau supérieur. Opératif, chapitre 4. Messe de vengeance. Alors, on va regarder vite fait les trucs qu'on a récupéré dans les archives. Bon, chapitre 3, on s'en fout. C'est juste le résumé. Lampes stylo de Frey. Lampes stylo donnée à Frey a parfait à Olivia. Elle l'avait intentionnellement acheté pour jouer avec Homère. Mais l'avait sur elle quand elle est arrivée à Atia. Cette lampe a fini par devenir un symbole fort de son amitié avec la petite orpheline. Après l'assaut de Sylla sur Sipal et la mort prématurée d'Olivia, Frey a conservé cet objet en souvenir des moments trop brefs qu'elle avait passés ensemble. Et comme un rappel de cette jeune vie perdue en vain. Officiellement désigné sous le nom de Conseil des représentants, cet organe de gouvernement par intérim fut créé afin de gérer les affaires d'Atia en l'absence des Tantas. Quand le reste d'Atia succomba à la brume et que les Tantas disparuaient, le Conseil endossa collectivement le rôle dévolu aux précédentes dirigeantes et fit de son mieux pour gérer les survivants. Aujourd'hui, les responsabilités sont réparties de façon égale entre les quatre conseillers qui luttent pour maintenir la paix fragile qui règne à Sipal. Au fur et à mesure des années, la brume ne montrant aucun signe de recul, les tensions dans la ville ne cessaient d'augmenter. Ennemi. Ce fameux ennemi là. Un chevalier apostat. Ce soldat est le fruit des pouvoirs magiques de la Tantasila. Capable de fendre les airs grâce à ses ailes, étonnamment délicates, il mène souvent les troupes tout en restant lui-même un adversaire redoutable. Il lance principalement des attaques de feu à distance, mais fond aussi parfois sur ses ennemis pour frapper violemment avec sa lance. Après s'être vu infliger une certaine quantité de dégâts, il entrera dans une colère noire et déchaînera alors des offensives bien plus dangereuses. Olévia partit trop tôt. Jeune fillette tuée lors du raid tragique ordonné par Silla sur Sipal. Suite à l'attaque, Frey a découvert avec désespoir le corps de sa toute jeune amie qui tenait encore dans sa main la lampe stylo, symbole de leur amitié naissante. Par bonheur, en dépit de la violence insensée à l'origine de sa mort, son visage arborait une expression baisée. Ouais, enfin, elle a comme été un peu assassinée de façon un peu brutale quand même. Alors, bon du coup, on va pouvoir mêler ça. Ça, on verra plus tard. De toute façon, j'ai déjà des trucs équipés. Voilà. Bonjour, Frey. Voici les notes sur le Torana que je t'avais promises. Bon, pour notre marché. Les carnets de ton père ont brûlé avec la guilde quand on s'est échappé. Ce n'est rien. Frey, je l'ai retrouvé, c'est ça le plus important. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu espérer. Tiens. Merci. Donc, où je peux trouver Scylla ? Tu devrais aller aux archives de Sipal-le-Haut. Tu y trouveras sûrement des renseignements sur elles. Les archives, compris. Oden ! Désolée de te déranger, mais je viens de voir partir ton père. Pardonne-moi, Frey, je dois le retrouver. Alors, carnet de couleur blanche contenant les notes de Robian sur le phénomène appelé Torana. Sur l'une des pages, on peut lire ce qui suit. Les Torana contiennent encore une grande quantité de mystères. Ils rendent possible les déplacements pendant instantané en modifiant l'espace et le temps. Mais de quelle manière précisément, je ne saurais le dire. La quantité d'énergie nécessaire pour ouvrir l'un d'eux est énorme et croît de façon exponentielle à mesure que la distance que l'on souhaite parcourir augmente. Je ne peux pourtant m'empêcher de m'interroger. En canalisant suffisamment de puissance dans l'un d'eux, serait-ce possible d'atteindre un autre continent ? Peut-être même un autre monde ? Bien, allons faire un tour aux archives. Tu sais, je suis un peu inquiète pour Bob. Sans lui, je ne peux pas me tirer d'ici. Fais comme tu veux. Mais n'oublie pas, il y a une tente à abattre. Et voilà. Et du coup... On va refaire un petit tour en bas. Je vais aller jouer au Pata, là, je crois qu'il s'appelle. Au Panta. Pour justement récupérer un peu de... Est-ce que lui, il a quelque chose de nouveau à me dire ? J'ai appris la nouvelle pour Olivia. Mais comment Tantacilla a pu faire tout ça ? Sois prudente là-dehors. Faut pas la prendre à la légère. Tu seras quoi ? C'est chiant, c'est... C'est blanc qu'il y a entre chaque phrase. L'aptitude d'attaque de frais augmente temporairement. Ça donne quoi ? Je veux juste vérifier que Bob va bien. On va faire un tour en ville pour voir si on peut le tourner. C'est bien toi, Fré ? C'est elle qui a repoussé les monstres avec ses super pouvoirs. Qui est un forgeron, lui ? Un charpentier. Je ne suis pas une héroïne. Et je ne le serai jamais. Tu voulais quelque chose ? Ben, je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour toi. Comme je ne sais pas, de faire faire le tour de la ville. Tes nouvelles ici, après tout. Une visite guidée, quelle merveilleuse idée. Il est toujours utile de connaître ses environs. Non, merci, mais je ne suis pas d'humeur. Oh, c'est trop bête. Écoute, je vais t'attendre, d'accord ? Quand tu seras prête, fais-moi signe. Alors, de nouveaux détours sont disponibles. Ouvrez le menu principal et consulter la carte. C'est ce que je voulais faire, justement. Les détours aux quêtes secondaires. Lorsque vous vous rendez dans certains endroits où vous parlez à des PNJ surplombés, enfin un repère, vous pouvez parfois vous lancer dans des quêtes secondaires. Suivant l'avancée du scénario, ces quêtes pourront ne plus être disponibles. Pensez donc à les entreprendre quand l'occasion se présente. Ouais, bon, du coup, on va être obligé de les faire. On peut me donner le contrôle du jeu, là ? Merci. Oui, ben. Allez, bordel. Alors, là, on a un truc. C'est un détour, du coup. Il y a le gars, là, qui va nous faire la visite aussi. Il y a pas mal de points d'interrogation. Ça, c'est... Ah, il y a une librairie, aussi. C'est le lieu d'échange pour échanger les figurines. Ça, c'est quoi ? C'est la caverne au trésor, OK. Après, en partie haute, aussi, il y aura des trucs à aller voir. Eh ben, on est parti. Du coup, on va peut-être faire directement le détour avec lui. Il va nous présenter un peu les lieux. Détour, une visite guidée. Ouais, détour, du coup, ça veut dire quête à secondaire, je pense. C'est ici que vivent les réfugiés, dans la ville basse. Et cette place-là, c'est son centre. T'es un réfugié ? Mes parents l'étaient. Moi, je suis né ici. Alors, avant l'arrivée de la brume, Sipal n'était guère plus qu'un ensemble de bâtiments qui se dressaient sereinement au milieu d'une nature splendide. Malgré les ravages du temps et les récents événements, la place Obrana conserve l'ambiance paisible de ce passé tranquille grâce à son large escalier et ses imposantes colonnes de pierre, qui en font un vaste espace très ouvert. Les habitants de la ville s'y rassemblent à toute heure du jour et de la nuit pour y échanger des biens ou des informations ou simplement pour passer le temps. Regardez autour de la place d'un ville basse, on dirait qu'une foule s'est rassemblée. Faites un tour pour découvrir la place. Sauf qu'il y a trois endroits restent. Lui en fait partie, du coup. J'arrête pas de me demander où Bob peut bien traîner. Ouais, vraiment ? Comme tu devais être attaché à elle, j'imagine. J'avais beaucoup de compassion pour elle. Elle avait seulement besoin de quelqu'un. Elle était spéciale. Elle n'a jamais connu ses parents, tu sais. Ils l'ont abandonné avec les ordures à sa naissance. Non, sans déconner. Pas étonnant qu'elle n'ait pas fait confiance aux adultes après ça. Elle ne pouvait compter que sur elle-même. Je n'en savais rien. Tantacilla était une puissante guerrière. Je ferais très attention si j'étais toi. Voilà. Restez deux autres endroits. Voilà. Notre mille menestrelle. Un jeune garçon timide, souvent caché derrière son père. Ayant perdu sa mère alors qu'il était encore très jeune, Elephant n'a désormais pour toute famille que son père. Il était très proche d'Olevia, qui lui racontait souvent des histoires sur Fré. Mais il était bien trop timide pour oser parler à Fré en personne. Même s'il en mourait d'envie. Je m'attardais sur le caractère éphémère de la vie. Pendant un instant, nous rions ensemble, sans le moindre souci. Celui d'après, nous ne sommes plus que poussière. Pourquoi se risquer à aimer aujourd'hui, alors qu'une tragédie peut frapper à tout instant ? Ça me fait mal de le dire, mais t'as peut-être pas tort. Puis-je vous proposer une chanson ? Même si je doute fort que cela nous égaye vraiment. Ouais, vas-y, fais péter. Laissez-moi vous interpréter la terrible horreur de Praenost. Il devient urgent qu'il travaille ce titre. Praenost est une terre qui ne pardonne point. Nombreux sont ceux qui entament le voyage pour s'y rendre, mais rares sont ceux qui ne le terminent pas calciné. Quant à ceux restés en arrière, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Pensez à bien vous préparer si vous avez l'intention de vous y aventurer. Sa chansonnette ne nous a pas beaucoup aidé, hein ? On a se le bord déprimé. ...les artistes. Il manque cruellement de sens pratique. Comment ça ? Praenost, sa crainte, on n'approche pas. C'était pourtant clair, non ? Mais normalement, lui, on l'avait déjà dans les descriptions. Ça, ça me met qu'il y a un nouveau truc. Ça rajoute des descriptions supplémentaires. Ouais, c'est bien la même personne. D'accord, mais du coup, ça rajoute du texte sur lui. Ce barde s'est mis à réfléchir profondément à la brièveté de la vie et commence à se dire que la tragédie est la seule issue pour ceux qui osent tomber amoureux en étant si troublés. Bien que ses chansons évoquent avec éloquence la souffrance des habitants de Sipal, leur titre tend à faire retomber immédiatement, les faire rechercher aux grands amusements de Crave. Grave. Ouais, bref. Alors, du coup, j'ai oublié la dernière. Ah bon. Il y a les vendeurs aussi, je sais, on peut leur parler. Suivant lui. Intéressent, on dirait. Vous avez l'œil. Ils ont de la valeur. Tous ont été sauvés des connaissants abandonnés. Ah, super. Hé, celui-là a l'air utile. Il parle de création. Il semble effectivement digne d'intérêt. Je serais ravi de vous l'offrir. À un certain prix, je collectionne les vieux objets. Si vous en trouvez, je peux me laisser convaincre. Que dites-vous de cette pièce ? Très bien. Ah, voilà. Très bien. Bien fait de marquer les pièces anciennes. Change de pièce ancienne. Certains habitants d'Atia s'intéressent aux pièces anciennes que l'on peut trouver en divers endroits. Ils vous proposeront en échange des objets précieux. Pensez donc à en récolter le plus possible. Ah, j'ai bien fait du coup de marquer. Je me doutais que c'était des trucs assez rares, les pièces. Les pièces anciennes. Alors ça, c'est quoi ? Permet d'améliorer un élément d'équipement lors de la fabrication afin d'octroer occasionnellement un bonus de défense quand un coup critique est porté. Permet d'améliorer un élément d'équipement lors de la fabrication afin d'augmenter la résistance aux effets ralentissants la récupération d'en errant. Afin d'augmenter la résistance au poison. Afin d'augmenter la résistance à l'étourdissement. Augmenter la résistance à la réduction d'attaque. Afin de prolonger les bénéfices des sorts lancés sur soi-même. D'accord. Ça, c'est quoi ? Afin d'immuniser contre les effets de réduction de défense. Ah, c'est carrément là, ça immunise. Carrément. Donc du coup, ça, c'est bien cool parce que ça permet de complètement immuniser alors que les autres, ça augmente la résistance. C'est tout. Genre celui-là, la résistance aux effets ralentissant la récupération d'endurance. Mais du coup, là, on a un truc. Voilà. Là, c'est immunisé contre le ralentissement. Donc là, c'est totalement immunisé. Du coup, il vaut mieux que je garde mes pièces et que j'achète les trucs qui immunisent. Allez, on va garder la thune. Alors comme ça, rien ne vous tente. Bon. Ouais, la prochaine fois, comme tu dis. Ah, c'est chiant de devoir être pile à l'endroit où ils ont décidé. J'avais pas lu parler, sinon. Ah bon ? C'est passé quoi, là ? Il y a eu un bug, là. On n'a pas eu le dialogue. Normalement, t'es censé avoir un dialogue avec les gamins. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Ouais, il est bien fini, le revue, encore. Donc, il n'y a pas que des bugs graphiques, il y a aussi des bugs de script. C'est beau. Pour faire bref, ici, c'est chez nous. Force est de constater que c'est totalement insalubre. les bâtiments d'ici ne sont pas entretenus ? Si, parfois. Mais on n'est pas la priorité, nous. La ville haute passe avant tout. Pour ça et pour le reste. C'est chaud. C'est là-bas qu'on s'alimente en eau. Euh, ça, je connais déjà. Pas la peine. Ah oui ? Bon, d'accord. On part sur autre chose, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada non, mais quelle honte. Vous vous rendez compte ? On la laisse se déplacer à sa guise. Oh, c'est terrible. Hé, maman, 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 c'est... Tais-toi. Et ne t'approche pas d'elle. Compris ? Hé, c'est pas une façon de... Lâche l'affaire. J'ai l'habitude. Dommage. J'aurais justement apprécié de te voir sortir de tes gants. Ces gens sont un peu bornés. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même de quoi avoir peur. Avec ton pouvoir, tu pourrais dévaster la ville d'un claquement de doigts. Ouais. T'es vraiment un être à part. Tu vas pas recommencer. Je suis comme tout le monde. Change de disque. Oh, tu aimes les animaux ? Ouais, normal, quoi. Ah, alors ça va te plaire. Le genre de pre-kis-ki. Ah, bon, du coup, là, c'est des zones qu'on n'avait pas encore découvertes. Avec kiski. Ah, c'est le bateau. C'est là-bas qu'on garde tout notre bétail. On mange rarement de la viande, mais on s'en porte pas plus mal. J'imagine. Hé, tu serais pas capable de faire apparaître des aliments par hasard ? Non, rien. N'importe quoi. Dans un autre contexte, cette pâture paisible où les moutons se promènent en liberté pourrait inciter à la détente. Mais sa proximité avec le cimetière de la ville lui confère une atmosphère étrange qui tient les visiteurs à distance. La viande est désormais difficile à trouver à Sipal et toutes les tentatives pour accroître la production se sont soldées par des échecs. Que ce soit à cause de maladies ou de vols furisants. Le grand espace ouvert, c'est le cimetière. Qu'on soit riche ou pauvre, on finira tout cela. Une ferme dans un cimetière, c'est original. Le cimetière, il est au fond. C'est surtout très pratique. Les animaux maintiennent l'herbe rase comme ça. Viens, on va aller voir ça de plus près. On va aller voir le moteur. Ah, le moteur. Le petit moteur. Ah, c'est ça. Le petit moteur. Ils sont pas farouches, en tout cas. Ben, on voit pas souvent de nouvelles têtes ici. T'en froid, quoi. Et si tu les nourrissais ? Sérieux ? Carrément. C'est permis ? Bien sûr. C'est passionnant, hein. Attends-moi là. Je vais chercher ce qu'il faut. C'est passionnant de nourrir les moutons. Pst. Et là, ben voilà. Détour, nourrir les moutons. Ben oui, bien sûr. Une nouvelle quête annexe, nourrir les moutons. C'est original. Trouvez les moutons affamés et ressaisissez-les. Rassasiez-les, pardon. Je sais pas, par contre. La détection de craves pourra vous aider à repérer ceux qui ont besoin d'être nourris. Approche-toi simplement d'une bête et tend la main. Donc, lui, la fin. Donc, c'est le mec derrière qui a faim. C'est le zimtierre. Tous ceux qui perdent la vie acipale sont enterrés là. malheureusement. Tiens, mon petit mouton. Le mouton est repué. Pst. Sérieux. Il est dégueu, lui. Vous les lavez jamais ? Oh, on essaie. Mais lui, il aime que les bains de boue. Pst. On est quand même rendu à nourrir des moutons, quoi. Pst. Vous aviez pas plus passionnant comme Dric à faire, les mecs. La visite guidée, elle est mis du jeu bien parce que du coup, ça permet de découvrir un peu le lieu, quand même. Ah, voilà. Il faut vraiment des quêtes dans les jeux. Oh, t'es tout doux. Oh, t'es tout doux. Oh, il est tout doux. Il pue pas, lui. Il a été lavé. Il y en a pas d'autres. Il y en a un paquet, on p'tit. Il doit être dans d'autres secteurs. Ouais, du coup, je peux pas utiliser ma magie pour monter. Non, là-haut. Oh, t'es tout doux. Ouais, bien. Ouais. J'ai pas réussi à trouver d'autres lignes de dialogue. Il faut pas dire que l'autre, il pue et les deux autres sont tout doux. Il est quand même pas là-haut, le mouton. Pas bizarre qu'il serait allé se foutre sur le mur. Ouais, non, c'est un objet. Ah, la pièce ancienne. J'ai plus l'air d'être dans le secteur de quête, là. Et comme je disais, voilà le cimetière. Il y a tellement de tombes. Ouais, mais où tu veux qu'ils aillent, hein ? Eh bah, il est bien là. Il faut la renforme, lui. T'es là. Il faut la renforme, il faut la renforme. Il faut la renforme. Noi, il faut la renforme. Bon, il est temps d'aller visiter la ville haute. Revenons en arrière, on y accède par l'escalier. A moins que tu préfères explorer encore un peu ici. Oh c'est bon. J'ai fait le tour. J'ai regardé un plus tard. Il semble qu'il y avait un coffre je crois. Ah il est à l'extérieur. Donc on s'en fout. Mais je t'ai déjà vu à l'oeuvre. Je sais que tu sauveras Athia. Combien de fois il faut que je te le répète. Je ne suis pas votre sauveuse. Et bah si tu l'as quand même. Même si tu l'acceptes pas. Alors c'est là que vivent les gens blindés ? C'est ça. Eux ils mangent bien, ils s'habillent bien et ils dorment dans la partie la plus sûre de la cité. En plus, ils n'ont rien fait pour mériter d'être aux commandes. Mieux vaut pas y penser. Ah, le hasard de la naissance. Maudit soit le destin. Oh, c'est elle ? Oh, fais comme si tu ne la voyais pas. Mais que font des gens comme eux dans cette partie de la cité ? Revoilà le garçon. Ignore-le, il sera vite parti. Bon, tu veux que je donne l'alerte ? Seulement si elle fait quelque chose. Evidemment qu'elle va agir. Nous verrons bien. Attendons un peu. Là, c'est la tour de... Oh, pardon. J'avais oublié. Eh, t'inquiète pas. Par contre, je préfère qu'on saute cette partie de la visite. Ouais, c'est la tour où elle était enfermée. Bon, on connaît. Tu sais bien qu'on ne doit pas mettre en doute l'infini sagesse. J'ai bien envie de cette place. Et voilà le mausolée. À notre mort, nos âmes viennent ici. Que fais-tu ici ? Et toi ? Retourne chez toi dans la ville basse. Oui. Rien ne vous autorise à être là. Ni l'un ni l'autre. Bien bouillie. Ah, il a fallu que nous tombions sur eux. Frey a sauvé la cité. Elle mérite d'être là plus que quiconque. Si elle veut, elle peut vous réduire en cendres en un clin d'œil. Super. Eh, elle fera jamais ça. Hein Frey ? Ben je suis pas sûr. Tu peux pas lâcher l'affaire ? Mais qu'est-ce... Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Tu as encore dit que c'était la sauveuse. Elle en a marre. Si tu veux sauver ta ville, débrouille-toi putain. Ne m'embarque pas là-dedans. Alors, cette antique structure est plus ancienne que Sipal. Rien, bien que nul ne connaisse exactement la date de sa construction. Pour les Atiens, cet édifice est bien plus qu'un simple bâtiment. Car ils pensent que c'est là que les âmes des défunts viennent reposer pour l'éternité. On connaît mal l'origine précise de cette croyance, mais depuis des générations, les Atiens considèrent ce mausolée comme un lieu de recueillement et de réflexion. Et aujourd'hui encore, on y voit des visiteurs prier ou offrir des actions de grâce. Et notre visite guidée, il reste encore temps à voir. Sa visite, je m'en tape complètement. Ah bon. Encore un autre truc que j'ai vu. Place Sivéni. Si... Non. Svitséni. Cette place située dans la ville haute de Sipal accueille le mausolée. Beaucoup plus tranquille que la place Obrana, elle jouait autrefois un rôle central dans la culture atienne. Car c'est là que se déroulait la célébration annuelle du rite du souvenir. Des visiteurs issus de tous les royaumes d'Atia se rassemblaient pour honorer les défunts lors d'une cérémonie très émouvante. Désormais, la principale activité que connaît la place est celle des manœuvres de la garde dirigée par Dax. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Je pense qu'on va continuer la quête. Super. On va revenir à fouiller, oh putain. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je t'en prie, Fré, attends. Écoute-moi bien. J'ai jamais dit que je vous aiderais. Jamais. Jamais de la vie. T'as pigé ou pas ? Je suis désolé. Je me suis... Je me suis un peu emporté, c'est vrai. Hé ! Laisse-moi te montrer un dernier truc. Pas moyen. Allez, s'il te plaît. Il n'a pas l'intention de te laisser partir comme ça. Allez, montre-moi ton dernier truc. Et surtout, lâche-moi. Oh, merci. Merci beaucoup. Viens, c'est par là. C'est ce doublage des gosses. Maman nous ont dit de ne pas te parler, mais tu nous as aidés. Merci, Fré. Ils étaient tellement impatients de t'exprimer leur soutien. Euh, je... C'était rien du tout. C'est faux. Et tu le sais bien. On te doit tous beaucoup. Y compris moi. Attends. C'est pour ça que tu voulais que je t'accompagne ? Pilo ! Est-ce que je te trouve pas en train de flâner, espèce de tir au flanc ? Oh non ! Où est-ce que t'es ? Ramène-toi ! Et vite ! Oh non ! C'est mon chef. Désolé, Fré. Je dois filer. Un bouquet de fleurs que Fré a reçu des enfants de Sipal pour la remercier d'avoir protégé la vie de lui. Les belles fleurs rouges poussent toutes dans l'enceinte de Sipal et la composition soignée suggère qu'un adulte a sans doute gentiment prêté ma forte sa réalisation. Voilà. Bon, du coup, on a terminé cette quête-là. Il est très impressionnable, ce jeune homme. Tu sais, on m'avait jamais offert de fleurs jusqu'à présent. Espérons que ça ne se reproduise pas. On y va ? Bah ouais, j'aimerais bien y aller quand tu me donneras la commande de mon personnage. Il est où ? Kilo, vachin, vachin, vachin. Un apprenti charpentier qui est né et a grandi dans la ville basse de Sipal. Kilo est un jeune homme enjoué, agréable, mais son excès d'enthousiasme lui joue parfois des tours, comme en témoignent ses erreurs fréquentes dans son travail. Il espère un jour accomplir de grandes choses, mais il n'est guère évident de savoir ce qu'il entend par là, ni quand il s'emploiera réellement à réaliser ses rêves. L'arrivée de Fred, un monde extérieur plein de dangers, a piqué son intérêt et il lui a proposé de lui faire visiter Sipal pour tenter de s'attirer ses bonnes grâces. Du coup on a un peu de points de magie là, j'ai regardé si on peut pas se prendre un truc. Ah ouais, on va peut-être attendre ça parce que du coup c'est le tir de base. Les pierres, ah oui, on l'avait déjà vu. Ouais, du coup on va attendre d'avoir assez pour acheter ça. C'est quoi le bouclier ? Self-protectrice. Ah oui d'accord, on génère un bouclier devant nous et après on peut le lancer, lancer les éclats. Ça aussi je pense que c'est des trucs qui vont être importants. La fabrication, là les deux trucs en bas. C'est aussi son être un, ouais, compétence sans fabrication permettant d'augmenter la quantité de santé octroyée par un collier. Ah ouais bien. Ça c'est quoi ? Ouais ça permet de changer, d'utiliser d'autres fragments de brume. Voilà, voilà, alors. Euh non c'est pas ça, moi je vais voir la carte. On va commencer déjà par faire les trucs qui sont en bas là. Ouais du coup on va alterner un mission principale, mission annexe. Vu que les missions annexes comme ils disent finissent par disparaître. Il faut absolument que je les fasse dès qu'on est dans lesquels sont visibles. Nous devrons ensuite procéder à l'évacuation des habitants vers un lieu plus... Plus ? Plus co... Ah d'accord, il y a juste un petit bout de dialogue comme ça au cas où si on passe à côté. Toi ? Que fais-tu encore à Sipal ? Tu n'échapperas pas à la colère de Tante Assylla. Je vais lui régler son compte, hein ? Jamais ! Est-elle de Praïnost ? Elle semble admirer Scylla. Hmm, elle peut peut-être nous en apprendre plus sur elle. Alors, à quel point est-elle puissante ? C'est la Tanta de la Force. Elle possède le don de renforcer l'esprit et le corps. Cela va s'avérer pour le moins ardu. Et c'est loin d'être son seul talent. Elle peut faire trembler des armées entières. Avec sa seule discipline. Sa seule présence sur le champ de bataille suffit à répandre la terreur chez ses ennemis. C'est bon, j'ai compris. C'est une putain de grosse dure à cuire. Ouais, c'est vraiment insupportable. C'est gros mot, en fait, pour... Quand elle parle, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire qu'elle avait un langage châtié, du coup. Parce que c'est une new-yorkaise. Du coup, les new-yorkais, ils doivent tous utiliser les insultes dans leurs phrases, apparemment. Je ne sais pas. Mais bref, je trouve ça bizarre, en fait, qu'ils ait fait qu'elle insulte autant. Surtout qu'en anglais, ça doit être à base de shit. Fuck, voilà, c'est super. Bref. Et alors, pourquoi elle m'a poursuivi ? Tu as pénétré dans son royaume. Tu es donc une menace qu'elle ne saurait tolérer. Parce que j'ai traversé une ligne imaginaire de rien du tout ? Ah merde, j'aurais dû prendre le passeport. Ce n'est jamais rien quand on profane une terre, mon enfant. Les deux phrases, elle sort du groupe. En question appartient à un être si puissant. La cité a été attaquée par ta faute. Tante Tassilla voulait juste éliminer une menace. Et c'était loin d'être la seule. Comment elle l'était ? Elle est dure envers les autres, mais elle l'est encore davantage envers elle-même. Son apparente froideur dissimule un grand cœur. Sa volonté de protéger le peuple d'Athia, voilà ce qui la guide. Le protéger en détruisant tout et en tuant des innocents ? Il est vain de s'adresser à un être aussi corrompu que toi. Non mais c'est elle qui est corrompue, ma grosse. Qu'est-ce que ça peut me faire de savoir qui elle est ou comment elle était ? Elle a tué Olivia. C'est tout ce que je retiens. Tant que tu es là, la cité reste en danger. Tante Tassilla sera peut-être forcée de tous nous détruire. Tu dois aller la trouver et accepter ton châtiment. Mais bien sûr. Mais je compte bien la trouver. Et à ce moment-là, elle mourra. Alors, représentante de Phaenost au conseil de Sipal, où elle a été nommée par Scylla elle-même. Plus jeune, elle a reçu de nombreuses décorations pour ses actions de soldats. Ses exploits ont fini par attirer l'attention de Scylla et l'ont conduite à l'honneur suprême. Sa nomination comme commandante dans l'armée de Phaenost. Désormais, elle commande la garde de Sipal et s'efforce de protéger la ville et de maintenir la pâte. Je pense que ça me remette sur la carte à chaque fois. Non, c'est bon, j'ai lancé le scan. Du coup, ça doit apparaître. Il y a autant de trucs. Non, mais c'est parce que du coup, ça a dû faire réapparaître des objets. Merde, c'était une plume. Roche à Nelly. Cette pierre au ton vert est surtout répandue à Vizoria, un royaume durablement imprégné de la magie de Tanta Ollas. L'exposition prolongée à la brume a engendré la formation d'aspérités annulées à sa surface. Cette dernière possédant certaines propriétés identiques aux éclats de brume, il s'agit d'un matériau de fabrication fort utile. Il y avait une adorable petite fille qui venait souvent ici. Ouais, mais on la connaît. Elle s'appelait Olivia. Elle était si pétillante. Une véritable bouffée d'air pur. Et puis... Pourquoi Tanta Silla ? Pourquoi ? Ça doit être un autre détour. Tu sais t'y prendre, ça saute aux yeux. Je l'ai déjà vu quelque part. Le chat qui était là ? Ah oui, je le connais. Ce misérable animal était tout ce qu'Olivia avait. Il attend qu'Olivia revienne, tu crois ? J'espère que non. Faire confiance à l'humain est le meilleur moyen de subir une déconvenue. Hé ! Elle n'a pas choisi de l'abandonner, enfoiré. D'accord, d'accord. Pardon de m'exprimer. Un chat d'Olivia. Un chat qui était jeudi très familier d'Olivia. Même Frey ne parvient pas à approcher ce félin méfiant, qui s'enfuit dès que quelqu'un vient un peu trop près. Olivia était la seule à qui il faisait confiance, et on les voyait souvent jouer, tous les deux près de la décharge. Alors, encore aujourd'hui, cet animal fidèle reste assis à attendre le retour de sa compagne humaine. Ok. Le chat qui était là ? Alors, on dit la même chose. Oui, je le connais. Ce misérable animal était tout ce qu'Olivia avait. Alors, on va regarder la carte, du coup, pour vérifier où on en est. Ah, voilà, il reste encore un truc là-bas. C'est dans le champ, je pense. Non, c'est là. Les enfants, revenez ! Je n'ai pas... Tu es témoin, n'est-ce pas ? Ils ne daignent même pas m'écouter. Je crains qu'ils soient loin d'être les seuls. Les enfants d'Athia n'ont que faire de leur éducation. Affligeants. Ce n'est pas entièrement leur faute, évidemment. Mes enseignements ne comblent pas leur fin. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Mais ils doivent être capables de penser à demain, si seulement ils me laissaient une chance. Mais non, ils refusent de prêter l'oreille. D'un autre côté ? Avec tout ce qu'ils ont vécu ? Seule la petite Olivia suivait. Pauvre enfant. Elle m'écoutait si gentiment, elle. Si j'avais pu lui apprendre à lire, je suis certain que sa soif d'apprendre n'aurait jamais cessé. Attendez, ils ne savent pas lire ? Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, commencer par leur apprendre une comptine toute simple ? Oui. Quelle brillante idée. Cela vaut la peine d'essayer, en tout cas. Merci. N'es pas doué de sagesse qui veut. Je vais faire l'expérience de cette méthode. Si tu veux bien m'excuser. Voilà que tu te mets à dispenser des conseils, ça et là. Je vais devoir réviser mon opinion, surtout à frais. J'essayais pas particulièrement de l'aider, mais ça me va. Alors, du coup... Elle était là. Enseignant dévoué et déçu que les enfants de si pâle ne montrent pas plus d'intérêt pour la connaissance. Elle a croisé très haï par hasard à un moment où il désespérait d'arriver un jour à insuffler à ses jeunes élèves l'envie d'apprendre. Une simple réflexion lancée par Frel a conduit à repenser totalement son approche afin d'essayer des méthodes pédagogiques moins traditionnelles. Allez, bon, on va aller faire les autres quatre là-haut. Ah ouais, il y a un truc à faire là-bas. Ah, ça a l'air d'être un chat. C'est bien ça. Et le choix de noir et blanc. Même pour le nom des quêtes. L'objectif, c'est de courir après un chat blanc, noir et blanc. Et vu qu'il risque d'en avoir plusieurs, bah du coup, ils ont mis un. Et puis il y en aura d'autres, quoi. Ça, c'est pareil, c'est vachement passionnant. Une petite figurine, du coup. C'est bien ça. Pourquoi il me la remonte, en plus ? Qu'est-ce que c'est, les figurines ? C'est pour moi ? Oh, c'est trop gentil. Allez, redonnez-moi ma liberté. Ouais, il y a des lenteurs au niveau des mises à jour, en fait, à l'intérieur du jeu. Quand on passe d'une phase à une autre, en fait, le jeu, il a un peu de mal. Du coup, ça c'est quoi ? Ce champion est extrêmement rare, constitué, un métal de fabrication particulièrement recherché. Cette cape raccourcit la durée des altérations d'état nuisibles. Ça peut être pas mal. Ouais, la pépite peut être utile aussi. Ouais, allez. On va garder le truc pour acheter la cape contemporaine. Oui, oui, tout à fait. On dirait qu'il monte la garde, celui-là. Oui, il est toujours paralysé après ce qu'il a vu. C'est vrai qu'ils sont capables de sentir le danger arriver. Il y a un truc en bas. Un truc là-haut. C'est quoi ce bordel ? Que sensienne. C'est parti. Alors, elles sont où les 4 ? Là, je pense que c'est en bas, du coup, on va passer par là. Ouais, c'est là-dedans, je crois. Tiens, voilà notre membre du conseil préféré. Ville créature ! Tu refuses toujours de quitter la ville ? Toi, qui a attiré la colère de tant de Tassila sur nous ? Oser répéter encore une fois que c'est ma faute. Allez, oser ! Conseiller Djanesh ! Cesse la perfidie, démon. Nul ne doit l'approcher. Elle n'apporte que la mort. Tous ceux qui la côtoient périront dans d'atroces souffrances, comme la petite fille. Putain, vous avez dit quoi, là ? Calme-toi, Fred, ne lui fais pas ce plaisir. Tu t'imagines que nous avoir ramené ce vieil arsénile peut vraiment changer quelque chose ? Ne te leurre pas ! Tu restes un véritable fléau, un agent du chaos ! Le conseiller dit vrai ! Quitte les lieux ! Disparais ! Bordel ! Tu as tout de même réussi à te maîtriser un peu ? Je suis impressionné. Mais pas autant que moi. Ne t'interde pas sur eux. Tu as eu raison. Alors, du coup, il y avait encore un truc d'archive, là. Il y a un personnage. C'est lui, du coup. Représentant de Junon. Junou. Junoune, je crois que c'est. Au conseil de Sipal, où il a été nommé par Sinta elle-même. Djanèche est un homme rusé qui utilise une rhétorique radicale pour gagner le soutien du peuple et renforcer ainsi sa propre position. Sa Tanta désapprouverait sans doute bon nombre de ses positionnements, mais son éloquence dans l'argumentation suffit à mettre beaucoup de personnes de son côté. Il considère actuellement que Frey est une menace démoniaque qui doit être immédiatement chassée de Sipal. Il y a encore un événement là-haut. Bon, il y en a deux même. Je vais te montrer où c'est comme ça. Je ne vais pas le montrer quand j'arrive. Qu'est ce bordel ? C'est pas ça l'événement ? Canary l'outil. Ils ont traversé. Ouais, t'as sûrement raison. Je voulais vous prier, Olivia. J'aurais aimé te parler encore une dernière fois. Alors, du coup, il y a un truc mais je ne suis même pas sûr que c'est à l'événement. Non, c'est pas l'événement, c'est autre chose. Non, il est plus loin. Attendez. Pourquoi il me la remonte ? Ouais, c'est juste qu'on doit pouvoir y retourner pour reprier. Putain, j'étais déjà à midi de le mettre là. Ah là là, elle est chiante cette carte. Bon, du coup, l'événement est d'être à l'heure du bâtiment. La salle de conseil. La salle de conseil. Bon, d'ailleurs. Je fais pour aller au-dessus. J'ai pas vu qu'il y avait un passage là. Bah je vais vous embêter. Le nom d'Olivia ? Parmi tant d'autres noms, c'est un registre de ceux qui ont péri. Une liste bien sinistre à établir, tu ne trouves pas ? De nombreuses vies ont été perdues à cause de ton inconséquence. Mon inconséquence ? C'est pas moi qui ai failli tuer Oden, non ? Mieux vaut sacrifier une vie qu'une multitude. N'es-tu point d'accord ? Je peux comprendre cette façon de voir. Non, c'est impensable. Parce que j'en sais moi. Ouais bah après ça c'est une vieille question, vieille comme le monde. On va savoir si on sacrifie une personne pour en sauver plusieurs, ou l'inverse. Ouais on peut essayer de tous les sauver aussi. Mais du coup on répond pas à la question. Euh je sais pas, je sais pas. Non allez, c'est impensable. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça craint pour la personne sacrifiée. Mais ça sera jamais vous, et vous le savez très bien. Alors, franchement, gardez plutôt vos idées sur le sujet pour vous. Merci. Ecoutez, je vais aller au plus simple. Si là va y passer. Sans que personne ne soit sacrifié. Et surtout pas moi. Je dois dire que les personnes aux commandes ici me laissent quelque peu sceptique. Avec une attitude pareille, ils auront bientôt sacrifié la ville entière. Ouais, elle m'en parle pas. Mais il y avait un passage à gauche. J'ai un peu vu. Je me suis fait chier à monter sur les rebords là. Alors, représentante d'Avo Allais au conseil de Cipal. Où elle a été nommée par Prave elle-même. S'étant consacrée très tôt à l'étude des lois et de la politique, elle était la candidate idéale pour le poste de présidente du conseil quand celui-ci s'est libéré. Elle est totalement engagée pour le bien-être de la population. Et bien qu'il s'agisse d'une noble disposition, cela la conduit parfois à voir d'un mauvais œil tout ce qui risque de perturber la paix fragile qui règne à Cipal. La progression de la corruption a déjà fait disparaître un grand nombre de nos traditions. Dans quelques jours, nous serions entrés dans la période de célébration la plus sacrée de la paix et du souvenir. Pourtant, bien peu semble encore se souvenir de ce rite. Tu comptes donc affronter Tante Tassila seul ? Tes tendances suicidaires ne semblent pas si évidentes. Bon allez, du coup on va aller faire la quête là. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Ah si pardon, il reste ça aussi. Il reste un dernier détour. Non, encore un chat. Et je viens de voir qu'il y en avait un autre bout là-bas. Un chat ? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Trappe le chat gris 1. Il ne faut pas le suivre. Putain. Avec des couleurs, il n'y en a pas 150 aussi. Du coup, s'il y a plusieurs chats gris, bah voilà. Et à chaque fois, ils vont me le mettre ça ? Non mais sérieux. C'est pour ça qu'on réussit alors. C'est pour ça qu'on réussit alors. Ils ont bugué. Les mecs, ils ont oublié de mettre un boulet 1 pour dire qu'on avait déjà consulté l'aide là pour les figurines. Donc le jeu, du coup, si le boulet 1 il dit qu'on l'a déjà consulté, bah on n'a pas besoin de le revoir. Enfin bref. Du coup... Ah mais je voulais remettre la carte. Du coup, on va aller voir tout en bas là-bas. J'ai vu qu'il y avait un autre détourant. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Attendez, j'ai rêvé. Ah non, il est là. Ah ouais, c'est parce que je les ai. Il est dans le champ de Piri où je ne sais plus comment il est. C'est bien le passage pour moi. Ça va ? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui ? A priori. Euh ouais, bon du coup, ça va quoi ? Faire un chat à ce film. C'est bien ça. Encore un petit chat. Voyons. Là, c'est le 2. C'est noir, blanc et noir 2. Franchement, c'est quoi ces quêtes ? Attends, voilà, je prends du plaisir à jouer et tout. Mais putain, suivre des chats comme ça. C'est passionnant. En plus, c'est dur. Vous avez vu, il fait des feintes par moment. Il fait genre, je vais par là. Ah non, non, en fait, c'est de l'autre côté. Et allez, hop, encore cette putain de figurine. Putain, les mecs, faites une mise à jour, là, pour virer ma merde. C'est bon. J'ai compris comment ça fonctionnait, les figurines. Ouais, ça doit être un oubli parce que, je veux dire, tous les autres objets qu'on récupère, la première fois qu'on les récupère, ça nous rentre une... ça ajoute une entrée dans les archives, en fait, pour voir justement la description de l'objet qu'on a trouvé, la ressource qu'on a trouvé. Mais du coup, quand on retrouve par la suite la même ressource, ça ne nous le réaffiche pas, ça ne nous remet pas le petit truc à droite comme quoi on a une nouvelle entrée dans l'archive, dans le journal des archives. Et en fait, là, ça ne le fait pas correctement. Ils ont peut-être dû oublier justement d'ajouter cette option sur le délire des figurines. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on récupère une figurine, le jeu considère que c'est la première fois qu'on en trouve une. et du coup, ils réaffichent l'intégralité du truc. Enfin bref, ce n'est pas très grave. Ce genre de petits oublis qui montrent que... Faire un jeu, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut vraiment penser à tout. ce genre de petits... de petits... comment dire... de petits détails. Ok, donc c'est bien en bas. dans le bosquet Arkiska. Heureusement, les récoltes ont été épargnées. D'après mon père, si les céréales viennent à manquer, on mourra tous de faim. On trouvait Robien et... Il y a un arbre chelou là-bas. Je vous en prie, arrêtez ça immédiatement. Ça sent les ennuis. Robien ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Si Robien essaie de profaner notre bon vieux ballon-bras. Il s'est mis en colère d'un coup. C'est la couleur bleue. Et puis les boutons. On a tenté de lui expliquer qu'il ne peut pas tout s'attager comme ça dans le bosquet. C'est notre dernier ballon-bras. D'accord, mais lâchez-lui un peu la grappe, ok ? Il a quand même passé les vingt dernières années dans la brume. Il va lui falloir du temps pour s'adapter. Il va redevenir bientôt lui-même. Mais bien sûr. Je suis persuadé. Père ! Père ! C'est Oden. Oden ? Odie, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Nous devions nous voir là-bas. Je ne peux pas t'y retrouver si tu es ici. Tout va bien. Je t'amène là-bas, comme ça on y sera tous les deux. Désolée. Je vous en prie, Sir Robian, donnez-moi ça. Donne-leur la hache, s'il te plaît. Allez ! Merci, nous nous occupons de lui. Faites en sorte qu'il ne... Oui, bien sûr. Vous avez ma parole. Oh, Oden ! Mais je suis fou ! Non, tu n'es pas fou. Je crois en toi. Mais ça n'empêche pas d'être fou. J'ai dit que tu ne toucherais pas l'arbre, mais je n'ai pas parlé de moi. C'est le moment ou jamais. Une fois de plus, tu violes la loi. Je n'en suis pas fière. Mais je ferai tout pour Athia. Si mon père pense que cela peut nous aider, je pense comme lui. Eh, Bob ! C'est l'étrange demoiselle venue d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'ai... vos notes sur les portails. Euh... les Torana ? Oh là, il est plus atteint que je ne le pensais. Désolé. Mon... mon cerveau est un peu sans dessous-dessus... Dessous-dessous. Euh... Wouche ? Ah ! Wouche ! Wouche ! Wouche ! Oui, Wouche ! Il faut que je Wouche pour... pour rentrer chez moi. Après avoir tué cette cinglée, si... si j'arrive à survivre. Oh oui... Oui, je vais rentrer chez moi, ou je vais... tuer cette cinglée. L'un ou l'autre... même les deux... peut-être rien... Ah ! Qui le saurait ? Ça promet ? Oui. Oui, oui, oui. Je promets. Je vais tout faire pour que tu Wouche ! Ah, bien. Tu as ma parole ? Hum, formidable. La parole d'un vieux sénile, c'est du solide. Hum. Génial. Qu'est-ce que je fais ? Dans le bosquet ? Rentrons à la maison. Audi. Oui. Viens. On se voit plus tard, ok ? Ouais. Bon, du coup, il faut qu'on aille trouver les archives, là. Vas-y. Trouver des informations sur l'attentat. On parle de Bob. En parlant de Bob, pourquoi ce n'est pas devenu un zombie ? Il a pourtant traversé la brume avec nous. Il n'en est quand même pas très loin, tu ne trouves pas ? C'est sérieux ce Gozombra ? C'est bizarre qu'Oden aime Bob à ce point-là. C'est bizarre ? Pourquoi ? Ben, on peut pas vraiment dire que j'apprécie mes parents. Je suppose qu'on réagit pas tous de la même manière au fait d'être abandonnés. Et ça parait normal. Les êtres humains sont des créatures horriblement complexes, après tout. Olivia. Je la connaissais à peine, mais... Elle m'avait fait confiance. Elle était vivante. Mais cette vie a été fauchée. Quelqu'un doit payer pour ça. Allons donc faire un tour aux archives. Alors, le bosquet... Ce terrain était autrefois réserveux aux habitants qui souhaitaient cultiver leurs propres produits. Depuis l'arrivée de la brume, il a été transformé en exploitation plus vaste, capable d'en produire suffisamment de légumes et de plantes médicinales pour toute la ville. Ce havre de verdure apaisant est aussi une destination très appréciée pour des promenades contemplatives. Tous les produits récoltés ici sont ensuite transportés dans un endroit situé dans la ville haute, de Cipal, où les responsables décident de la répartition à effectuer entre les différentes parties de la ville. En son centre se trouve un grand ballon bras, symbole sacré vénéré par les habitants d'Atia. Un père d'Oden et réérudit de grand renom, à qui ses recherches ont valu le titre de connaissant. Réginaire de Junoon, il a débuté sa carrière sous la direction de Tanta Sinta et était encore à son service lorsqu'il s'est lancé dans ses recherches sur la brume il y a 20 ans, 21 ans. On pensait que l'objet de son travail l'avait englouti, mais il a réussi à survivre durant toutes ces années dans un isolement total. Quant à savoir comment il est parvenu, cela reste un mystère. Ouais, il va peut-être trouver une solution avec les produits là. Pour ralentir la contamination, la combustion. Cette lueur bleue, c'est quoi exactement ? L'essence distillée de la vie, d'après ce que certains disent. C'est bizarre, elle est placée la caméra. C'est au niveau des épaules, non, de la poitrine. Mais je sais pas, c'est bizarre. En général, dans les jeux comme ça, elle est un peu plus haute. Je te conseille d'en apprendre un peu plus sur Scylla avant d'y aller. Dans les jeux, la troisième personne. Alors, on va regarder vite fait s'il y a eu d'autres quêtes ou d'événements qui se sont activés. Ah, il y en a un là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, du coup, il va falloir aller là. Là, le coffre, il est à l'extérieur aussi. Right. Alors, on va faire l'événement là. C'est quoi ces blancs entre les phrases ? J'en peux plus. Ça concerne toute la ville. On te doit des remerciements. Si tu n'avais pas été là, qui sait combien d'autres vies auraient été perdues ? J'en ai pas fait assez. Arrête. Tu souffres, je le sais. Mais ne perds pas courage. Le barde de la place, Wallace, tu le connais ? Oui. Il peut apparaître assez frivole et farfelu, mais il possède un véritable talent. Une chanson te fera peut-être du bien. Je t'assure, sa musique a le pouvoir d'apaiser l'âme. Mouais, vite fait. Ouais, elle est amoureuse de lui. C'est clair. Mila, peut-être, Wallace, tu es sa petite amie ? Une amatrice, sa plus grande fan. Non, bien sûr que non. Mes sentiments sont... Mouais, tu te mens à toi-même, ma grosse. Enfin, je vais dire... Mais grave. Ces balades me donnent du courage. Ah, d'accord. Elle me rappelle qu'il n'est pas insensé de croire en de meilleurs lendemains. J'écouterai plus attentivement la prochaine fois. Mais grave. Il sait entendre ça. Pas de problème. Attention. L'épéiste discipliné est le bar de Dandy. Quel couple congru. Ouais, on dirait l'intrigue d'un roman à l'eau de rose. C'était trop beau. Trop visible, attends. Jeune femme dont la famille a servi d'un garde personnel de Scylla durant plusieurs générations. Ce glorieux héritage lui a valu le titre de jeune officier lorsqu'elle a rejoint la garde de la ville. Et bien qu'embarrassée par ce traitement de faveur, elle fait tout pour être à la hauteur de son rôle d'officier et en devenir qu'elle prend très au sérieux. La musique de Wallace semble être l'une de ses rares choses qui arrivent à la divertir de ses obligations, à moins que ce soit Wallace lui-même. C'est bon. Et tu te mens à toi-même, ma grosse. Peut-être falloir que tu lui avoues que tu es amoureuse de lui. On ne peut pas encore quitter la ville Tu comptes vaincre un ennemi Donc tu ne connais rien Mais tais-toi je vais lui parler à lui Des beaux tours parmi nous Qui l'aurait cru Je suis de Jun'un moi aussi Comme lui Il y a de quoi être fier de venir du même coin Qu'un gars comme lui Ça fait chaud au coeur Du coup on va passer par là Il me semble qu'il y a une ruelle qui revente là-haut Ah oui c'était là où on était passé Où il y avait le chat Le chat gris numéro 1 Du coup je vais jouer jusqu'à ce qu'on quitte la zone Pour qu'on ait la possibilité de quitter les lieux Et puis j'arrêterai là du coup pour cette session Comme ça La prochaine on ira en expo Alors Les archives Et ça c'est l'archiviste Je suis l'archiviste Oden m'a dit que tu étais futée Tu sembles ignorer ce qu'est un livre Non je sais très bien ce que Vous n'avez pas l'air d'une archiviste Et toi tu n'as pas l'air d'une héroïne Parce que j'en suis pas une J'étais forgeronne autrefois Je fabriquais des armes Pour la femme qui a Attaqué notre cité Nous étions très proches Elle avait confiance en moi Et moi en elle Désolée Peu importe C'était il y a longtemps Elle était très différente Tout comme moi Putain de Suis moi Alors Non mais Ils sont tous complètement tarés ici ou quoi Ok Alors Comment vous êtes passé de forgeronne A bibliothécaire Archiviste Archiviste Et une femme intelligente Doit savoir s'adapter Et évoluer pour le bien commun Attrape C'est quoi ? C'est le plan du château de Silla Ah merde Vous êtes ma bonne fée ou quoi ? Moi c'est Joydi Toi tu es celle qui a l'intention d'affronter Silla Mon nom c'est frais Et j'ai comme l'impression Que vous ne me trouvez pas à la hauteur Tanta Silla est la plus puissante Et la plus redoutable des Tanta Elle était à la tête de l'armée Elle écrasait les faibles Même sans les armes que je forgeais pour elle Elle les aplatissait De ses mains nues Je vais peut-être passer mon tour cette fois Cette mégère dérangée ferait mieux de se taire Tu pourrais rendre un très grand service à ce pays en la tuant Et l'intention de Tanta Silla La corruption arrêtera de se propager dans son royaume Non Je doute fort que tu puisses y parvenir Comment tu sais que c'est Je te conseille d'apprendre tout ce que tu peux sur les Tanta Ses archives Sont remplies de livres sur elle C'est clairement pas elle ma bonne fée Alors plan de niveau du château de Pryost Rebillé à frais par Joe Hedy Un tracé au moment de la construction du château Il se peut qu'il ne reflète pas de façon totalement exacte La disposition finale des lieux La forteresse semble quasi impénétrable Et ses murs faits pour tenir à distance à peu près n'importe quel ennemi Il est non moins intéressant de constater qu'un passage étroit Semble mener de la muraille directement à la salle du trône En plein coeur du château On voit où là sur le plan Son souterrain Il y a Jody aussi Forgeron au bon sens indubitable Devenu archiviste et chargé de veiller sur les archives considérables de Cipal Descendante d'une longue lignée de forgerons Joe Hedy possède de remarquables compétences dans le travail du métal Celles-ci ont attiré l'attention de Tantacilla Qui a fini par faire de cette jeune et talentueuse artisane son forgeron personnel Quand la brume a englouti Praenost Joe Hedy s'est installé à Cipal Où Dax l'a encouragé à endosser son rôle actuel d'archiviste Depuis, elle passe toutes ses journées le nez dans les livres Euh ouais Ouais mais du coup Elle dit comme quoi c'était la plus puissante de toutes les Tantac Celles qu'on va aller affronter en premier C'est bizarre C'est bizarre Alors de si loin que je me souvienne Notre territoire a toujours été dirigé par les Tantac Béni soit leur nom Il ne nous appartient pas de savoir comment sont nés leurs pouvoirs Il nous suffit de leur être reconnaissant pour le nombre incalculable de fois Où elles nous ont sauvé de la catastrophe Parmi ces hauts faits, le plus remarquable et le plus important est celui d'avoir chassé de nos terres les infâmes redigues Elles ne méritent rien de moins que notre amour et notre respect inconditionnel Car ce sont elles qui font de nous des attiens Ouais les redigues là je crois que du coup c'est ce que je suppose être les habitants de notre monde en fait De notre univers en fait Pour l'instant je ne sais pas c'est qu'une supposition Donc avant elle régnait sur Athia Et les gens les appréciaient Oui c'est bien difficile à croire maintenant Alors il lui dit quoi Bah moi si Si j'en ai besoin Alors sans cri égard nos anciennes protectrices sont devenues nos oppresseurs Leur changement d'attitude fut aussi brutal qu'incompréhensible Elles sont devenues agressives, haineuses, des caricatures déformées de leurs anciennes personnalités Les Tantasila et Prav ont commencé à se méfier de tout le monde Allant jusqu'à faire délibérément souffrir des innocents Les Tantasinta et Ola sont totalement disparus Abandonnant leur sujet à la progression de la corruption Telle est aujourd'hui la triste situation d'Athia Une terre sans dirigeante où ne règne désormais plus que la peur J'envie vraiment pas les gens d'ici Ouais c'est pas la fête J'imagine qu'ils seraient d'accord avec toi Alors je vais juste montrer vite fait qu'on est dans les archives Même si de toute façon je pense que c'est assez reconnaissable Comme lieu Alors encore une note Tandis que la corruption continue de ravager nos terres Nous privons de notre nourriture, de nos maisons et même de nos vies Nous avons prié pour que les Tantas nous sauvent Comme elles avaient déjà sauvé Athia de nombreuses fois par le passé Mais alors que nous tremblions de peur Les connaissants nous ont raconté quelque chose que nous ne pouvions nous résoudre à croire Que la corruption provenait des châteaux des Tantas elles-mêmes Et que nos protectrices de jadis étaient peut-être la source des malheurs qui nous assaillent Attends, c'est les Tantas qui ont provoqué la brume ? Mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je suppose que la plupart de leurs anciens sujets se posent la même question que toi Elle a une grande poche quand même Pour mettre tous ses livres On n'est pas un autre là ? Voyons ça, étude sur les miracles On dirait qu'il s'agit d'une analyse très poussée Afin d'expliquer la puissance de la magie des Tantas Défi de sorcellerie On trouverait des informations sur ces défis qui permettent à Fred d'améliorer ses sorts Dans des livres anciens disséminés un peu partout à Athia Choisissez un sort, acceptez le défi correspondant Et remplissez les conditions nécessaires à l'améliorer A l'amélioration de ce sort Vous pouvez consulter tous les défis entrepris dans la section magie du menu D'accord, j'en ai entendu parler de ça Du coup, il faut que j'en sélectionne un Attaquer des ennemis tout en utilisant le parcours magique Augmente les dégâts, magie violette plus un Accumuler de la puissance et infliger des dégâts aux ennemis Ok, on peut l'abandonner, le défis Ah mais on peut en activer plusieurs Ah mais on peut en activer plusieurs On peut activer cela du coup Du coup, ça c'est accumuler de la puissance et frapper les ennemis en 60 secondes au moins Et ça accumuler de la puissance et infliger des dégâts aux ennemis Tu pourrais peut-être en tirer des enseignements Et piocher conseils et astuces pour ta propre magie Ouais, peut-être Ça pourrait sûrement m'aider Yes, du coup, il y a des sorts qui sont apparus Est-ce qu'on peut leur consulter, c'est quoi ça ? Il y a toujours quelque chose à apprendre Ah ouais, c'est pour remodifier Alors, qu'est-ce que ça dit de bon ? L'un des plus grands mystères d'Athia est sans doute la vérité qui se cache derrière les labyrinthes scellés présents en divers endroits du territoire On ignore précisément quelle magie les rend inaccessibles Mais il est possible que les tentas elles-mêmes les aient verrouillés car ce sont les seuls à y être jamais entrés On dit qu'il s'agit de lieux traîtres gardés par des créatures terrifiantes Quant à savoir ce que ces bêtes protègent, la légende raconte que les profondeurs de chaque labyrinthe abritent d'antiques reliques ainsi que des écrits laissés par la première tenta en personne On découvrira l'histoire de la première tenta On va voir ce qu'il en est devenu par la suite Alors les tentas avaient des super pouvoirs qu'elles utilisaient pour protéger Athia C'est pour ça que le peuple les adorait Qu'il les vénérait même Et puis ensuite, il y a un truc qui a changé En fait, au lieu de protéger les gens, elles ont commencé à les faire souffrir Et puis la brume est à... Les ombres là, elles sont vraiment dégueulasses Mais enfin, ça n'a pas de sens Pourquoi elles sont devenues dingues tout à coup ? Allez, ça suffit J'en ai déjà appris pas mal sur les tentas Dans ce cas, pouvons-nous partir ? Ouais, les archives Les archives abritent presque tout le savoir encore existant dans la ville de Sipal Sur les étagères, on trouve de tout Depuis d'anciens rapports de recherche des connaissants Jusqu'aux comptes et aux partitions de musique Joey dit, l'archiviste, s'acquitte scrupuleusement de sa tâche S'assurant qu'aucun livre ne quitte jamais le bâtiment Sans son autorisation express Mais comme personne ou presque ne vient jamais ici Sa plus grande préoccupation Et que ses ouvrages choigneusement préservés Ne servent pas à grand chose Sinon à prendre la poussière Ouais, je le disais par rapport aux ombres C'est un peu crade En fait, c'est hallucinant Parce que le moteur justement, il a été développé pour tout ce qui est effet de lumière D'où le fameux Luminous Le Engine En fait, quand on voit par moments Les ondes dégueulasses que ça produit Il a vraiment un problème ce moteur Il a vraiment été Je dirais pas mal codé Parce que développer un moteur de jeu C'était quand même quelque chose d'assez ardu C'est encore plus dur que de développer un jeu lui-même On va dire C'est pas vraiment la même tâche Mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué Et du coup, voilà C'est pas vraiment une critique Mais c'est juste hallucinant de voir J'espère qu'il y a encore un événement Ah ok, on va pouvoir quitter la ville Ok Du coup, je vais rentrer Aller voir cette histoire d'événement L'événement là-haut, c'est pour prier du coup On va peut-être dire qu'on doit pouvoir prier à d'autres moments encore Là du coup, à part prier Olivia C'est pas trop pourquoi on peut reprier Si seulement j'avais pu te protéger On ne peut pas revenir en arrière J'aurais aimé te parler encore Ouais Bon, je vais rentrer dans l'archive On va aller aux archives Aller voir l'événement Puis après, bah du coup On aurait quitté la ville Et puis on va être là Personne ne semble très occupé, non ? J'imagine Ah, au fait C'est bien, ce que tu as fait pour Robian Je n'ai pas vu Oden si heureuse depuis longtemps Vous êtes amie ? Elle se confie à moi Elle vient là depuis qu'elle sait lire Elle m'en a dit beaucoup sur toi D'ailleurs, explique-moi Tu cherches à rentrer chez toi Ou à te couvrir de gloire ? Je vais rentrer le plus vite possible Je vais faire payer Scylla D'accord Ok C'est quoi, quoi ? Ah, une pépite Elle trouve une pépite Comme ça D'accord Un fragment métallique Provenant certainement d'un vieil outil Ou instrument envoyé De fabrication humaine La brume ne semble avoir eu aucun impact dessus Mais la magie puissante Qui le renferme désormais Le rend néanmoins très utile pour la fabrication Cette vieille frépouille a dû profiter D'un moment où tu ne regardais pas Elle lui a remis une pépite en fait Elle lui a mis une pépite dans la poche Sans qu'elle s'en rende compte C'est ça le déla Je ne sais pas si j'ai assez de mana Pour acheter la dernière attaque Ah ouais Parfait Voilà Comme ça on a augmenté à fond L'attaque de base Je vais juste passer rapidement A l'établi Je me demande s'il n'y a pas moyen d'améliorer un truc Et puis après On va se diriger vers la sortie Je vais quitter la ville Et puis j'arrêterai là Oui Dépêche-toi un peu Si tu n'as pas fini Tout ce que tu voulais faire ici De nouveaux détours sont disponibles En vrai le menu principal Est consulter la carte Non mais il se fout de ma gueule Quand il n'y en a plus Il y en a encore en fait Ah oui il y a un détour Qui est apparu là Est-ce qu'il y en a un autre Non Bon allez On va aller le faire On va aller le faire vite fait Comme ça je vais repasser Dans sa chambre Je suppose que ce n'est pas tant La volonté que les matériaux qui manquent Le bois notamment Ouais ça doit être dur d'en trouver S'ils ne peuvent pas quitter la ville C'est lui le détour du coup Alors fabrication Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Du coup je pourrais améliorer un truc Voilà Reste on s'en fout Putain c'est chiant cette carte Qu'est-ce qu'il se passe Bob C'était ici J'en suis sûr C'était là Et ça a disparu Oui Ce n'était pas rien Pas à mes yeux Ce n'était pas une bricole Non Et encore moins Une papiole Il a donc Perdu une chose importante Je ne suis pas expert en charabia On dirait bien oui On a perdu la brique de mariage Non ? Comment ? Et pourquoi ? On ne sait jamais Ça se rapporte peut-être au Thorana C'est possible Mais n'en oublie pas Ce que tu es censé faire pour autant Où est-ce qu'il a pu perdre Ce qu'il a perdu Alors Les précieux souvenirs De Robinard Bien vu Retournons là-bas Examiner les lieux J'ai des indices Dans le bosquet Ok On va mettre la règle Non Il y a des trucs qui sont apparus par terre. Le ballon bras est un peu l'emblème de la ville. Comme la statue de la liberté. Il n'y a pas ce qu'a perdu Robian. Ça doit être ça du coup. Non ça sert un truc de soin. Il faut parler au garde. Qu'il a trouvé un truc. Eh, t'es l'un des gardes qu'on a déjà vu c'est ça ? Il a réussi à le reconnaître là avec son casque. Toi tu as accompagné Oden. Ouais, dis-moi Bob, enfin Robian. Il n'aurait pas fait tomber quelque chose quand vous le mainteniez ? Pas que je me souvienne. En revanche je l'ai vu venir par ici depuis la ville haute tout à l'heure. Quelqu'un qui l'a croisé a peut-être vu quelque chose. D'accord. Eh, merci. Il n'était pas comme ça avant, tu sais. J'ai cru comprendre. C'est lui qui nous a conduits ici quand la corruption a envahi Jun'un. À la place de Tante Asinta. Mais, elle n'aurait placé sa confiance en personne d'autre que lui. Quand on voit ce qu'il est devenu. Enfin, je ne sais pas pourquoi je t'ennuie avec ça. T'as certainement mieux à faire. Tiens, prends ça. Oui, pourquoi ? Merci de nous l'avoir ramené. Ah, bon ben, récompensé de leur année. Les gens aiment bien Bob, hein ? Pourtant, j'ai du mal à me le représenter tel qu'il était avant. Ce qui a été perdu n'a pas l'air d'être dans le bosquet. Chercherait dans la ville. Ça m'a dit d'aller là-bas. C'est quelque chose, les baraques, ici. Oui, je crois que c'est ici que vit toute la bonne société de Sipal. Il y a chez ces gens comme un semblant d'élégance, mais sous les apparences, ils sont en réalité un peu négligés. Qui peut penser à la mode dans le contexte actuel ? Ceux qui cherchent à fuir la réalité, sans doute. Euh, excusez-moi, vous n'auriez pas vu Robian dans les parages ? Robian Keane, oui, il traînait dans les parages il n'y a pas très longtemps. Il cherchait quelque chose, me semble-t-il. Puis, il a eu comme une illumination et s'en est allé. Je dois dire que le voir m'a rappelé bien des souvenirs. Il avait pour habitude de faire les 100 pas quand il était en pleine réflexion. Il en a usé des tapis. N'importe quoi. Vous le connaissiez bien. D'une certaine façon, oui. C'était un véritablement tort pour moi. C'est terrible que la corruption lui ait fait perdre la mémoire, mais... j'ai toujours autant d'estime pour lui. Ouais, je comprends. Le vieux bonhomme semble continuer à leur inspirer un profond respect. Grave. J'imagine qu'il a fait beaucoup pour eux. Ce qui a été perdu, il n'y a pas l'ordre de la chercher dans la ville basse. Ouais, tu vois. pour le coup, maintenant, avec ce qu'on a fait, au niveau des quêtes annexes, je trouve que rien de passionnant. Et voilà. un peu plus... gai, je dirais, dans la ville basse. Quand la nourriture manque et que les jours sont comptés, chaque instant est un cadeau, je crois. Alors, ils sont contents parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être tristes. Paye ta déprime. S'il te plaît, mademoiselle. Tu le connais, le vieux monsieur bizarre ? Le vieux... Oh, tu veux dire Bob ? Il a fait tomber ça tout à l'heure sans faire exprès et il est parti. Ah, super ! Je cherchais ce truc. Enfin, je crois. Merci. Ce manuel médical très usé a de toute évidence été beaucoup utilisé au fil des années. Il en parvient encore péniblement à lire le texte qui y est écrit, mais il reste pour l'essentiel incompréhensible à toute personne n'ayant pas de connaissances dans le domaine médical. Si l'on en juge par l'endroit où le marque-page a été placé, il faudra bien de liser une partie consacrée aux maladies contagieuses et aux moyens d'empêcher leur propagation. Sachant combien il se préoccupe de la population de Sipal, il est probable qu'il cherchait à utiliser ses connaissances pour tenter de trouver un remède à la brune. Vous avez retrouvé le livre d'herbienne à la brune. Heureusement, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dépêchons-nous de lui rapporter, je te prie. en espérant qu'il ne nous rajoute pas encore des nouveaux détours qu'on puisse finir la session et se préparer pour la prochaine. Oh merde. Elle est chante, elle monte de partout en fait, automatiquement. Et ils ont pu faire en sorte qu'il faille appuyer sur B par exemple pour qu'elle fasse partie des trucs. ce que vous cherchiez. C'était ce livre, pas vrai ? Hmm, visiblement non. Sérieux ? J'ai trop ramé pour le trouver, moi. Père, je... Oh, pardon. Je vous interromps peut-être ? Non, c'est bon. J'ai trouvé ceci pendant que je rangeais. Un marque-page ? Je l'ai fait pour lui quand j'étais petite. Hmm, j'ai dessiné la famille. Papa ? Maman ? Et moi ? Tu l'as trouvé ? Mon cœur ? Mon passé ? Enfin ? Merci, Odie, mon adorable petite chérie. Il vaut mieux les laisser. Et bah voilà. Ré. Bob n'a jamais cessé de penser à Oden. Tu te rends compte ? Et pourtant, il finira sûrement par l'oublier après tout ce qu'il a vécu. marque-page. Marque-page fait par Oden pour ses parents alors qu'elle était enfant. Elle y a dessiné toute la famille. Keen et a gribouillé au verso un adorable message. Je vous aime. Les nombreuses années qui se sont écoulées depuis l'ont un peu décoloré, mais il est encore dans un excellent état pour son âge, sans doute grâce aux soins méticuleux qu'on en a pris. Alors, on va regarder la carte et voir s'ils n'ont pas rajouté des détours. Ah, bah là, il y a un événement. Je ne crois pas t'avoir encore remercié. Pas besoin. On avait un accord ? Oui, les carnets en échange des notes sur les Torana. Mais ce que tu m'as ramené est plus précieux que quelques carnets. Bien plus. Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour toi. Allez, ce que tu voudras. Ok, tu peux me préparer quelque chose. Ça fait un bail que personne n'a cuisiné pour moi. Oh ! Quoi ? Oh, rien ? C'est moi qui ai proposé, alors... Voyons. Tu aurais pu me le dire, tu sais. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tu faisais tout bien, j'avoue. Hélas, non. Comme tu le vois. Ah, c'est une mauvaise cuisine hier, apparemment. Mais tu t'es donné du mal alors, allons-y. Je ne pense pas pouvoir avaler ça. Ça a l'air trop bon, j'attaque. Bon, allez. On va être gentil quand même. en train de s'étouffer. Ah, c'est mieux. Hé, c'est moi qui t'ai demandé de cuisiner. Et puis, c'était sympa. C'est vrai. On boit plutôt un verre la prochaine fois ? Ouais, c'est mieux. Et l'autre, elle dit, s'il te plaît, oui. Oden possède de nombreux talents mais la cuisine n'en fait pas partie. Au revoir un temps, elle a aimé être au fourneau mais les réactions très mitigées face à ses créations semblent avoir largement tempéré son enthousiasme au fil du temps. Ce n'est pas entièrement de sa faute, malgré tout. Sa mère était une femme très pragmatique qui se préoccupait assez peu du goût de ce qu'elle mangeait, ce qui n'a guère aidé notre artiste culinaire en air. Et on va refaire quoi. Les sources bienfaisantes sont des bassins magiques dans lesquels dormiraient les pouvoirs des Tantams. On l'a déjà lu, ça, non ? Bien qu'on ait l'air depuis quand elle existe, on sait qu'il est possible d'en trouver un peu partout sur Athia. Ouais, il me semble qu'on l'a déjà lu. C'est des sortes de magiques ? Ça me la joue. Si elles ont un rapport avec les Tantams, nous devrions aller voir. Ouais, désolé. Bien sûr, je crois qu'on l'a déjà lu. Oh, dis ! Ma petite chérie, ma chère Oden. Ouais, attendez. Bon, juste où je suis... On va finir par y arriver, moi. Résir à finir cette session, on s'est déjà à plus de deux heures. J'avais pas vu, en fait, qu'il y avait d'autres livres qui étaient dispoirs. Ces sanctuaires consacrés aux souveraines bien-aimés des Antiens ont été dressés un peu partout sur le territoire dans leurs sujets les plus dévoués, sur demande express des Tantams. Il était jadis assez courant que des pèlerins traversent les quatre royaumes s'arrêtant auprès de chacun de ces monuments afin d'y prier pour que la paix continue de régner. Il existe quatre types de monuments en tout, chacun dédié spécifiquement à la vertu la plus prisée de chaque Tantams. L'amour, la force, la justice et la salée. Ce sont les Tantams qui ont laissé ces pierres ? Oui, et on peut se demander pourquoi. journal contenant les notes prises par Robion pour ses recherches à l'époque où il se trouvait dans la guilde des connaissants de Visoria. Il semble avoir mis au point une nouvelle méthode pour administrer des remèdes aux malades. Dans ses notes, il affirme que cette nouvelle technique de vaporisation permettra d'inhaler l'inhalation directe de certains remèdes par le patient, réduisant ainsi drastiquement l'inflammation respiratoire. Sérieux ? Bobby était vraiment un génie dans le temps. Oui, et c'est d'autant plus triste quand on voit ce qu'il est devenu. Tragique même. Bon, rien de nouveau sur les Tauranas ici. Hélas, dans son état, je me dis que ça ne servirait pas à grand chose de lui demander de nous en dire plus. Ouais, bon voilà, cette fois-ci, on a fait le tour. On va pouvoir se casser. Et puis, ouais, bon ben du coup, je suis désolé, on sera à la prochaine session pour repartir à l'aventure. Là, du coup, on s'est occupé un peu de tout ce qu'il y avait à faire dans la ville. Je pense que je vais rester un petit moment en exploration dans la prochaine session en sorte d'explorer un maximum de trucs. c'est la langue. un homme. Oh, tu veux dire ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le smartphone. Ah, ça s'appelle un smartphone. Ah, comment expliquer ça ? C'est un truc qui permet de parler aux gens qui sont très loin ou de transformer ce qu'on voit en images. Wow ! Mais alors, ça pourrait transformer ce que tu vois en images en dehors de si pâle ? Oui, je crois. J'ai vu que des dessins de l'extérieur dans les livres. Tu pourrais nous rapporter des images ? Ah, il faut reprendre des photos en plus. Mais il faudrait être indulgent. Je ne suis pas une super photographe. Je ne sais pas ce que c'est, mais merci. Oh, c'est trop bien. Mais du coup, au niveau charge de la batterie, ça se passe comment ? Je ne suis pas sûr qu'on va trouver une prise dans le coin. En plus, elle n'a pas son chargeur. Alors, voilà, gameplay, lieu photo, génique. Photographiez les lieux indiqués sur la carte afin de les montrer aux enfants de si pâle à votre retour. Plus vous prendrez de photos, plus vous dévélirez de fonctionnalités dans le mode photo. Je ne suis pas super douée avec les appareils photos. Je suis sûr qu'ils seront ravis quoi que tu leur montres. Ils n'ont guère d'autres choses à attendre par ailleurs. Ça pourrait être bien de t'arrêter à l'occasion pour leur donner un peu le sourire. T'as raison. Ouais, ça ne me coûtera pas grand-chose. Mais je parie que c'est important pour eux. Ouais, du coup, ça permet de débloquer des nouvelles options. dans cette ville. Ceux qui ont fait des rues du coup de temps. Ouais, des nouvelles options au niveau du mode photo. Après, ça ne m'intéresse pas. Moi, les modes photo dans les jeux, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour faire des screenshots. Une chose pour laquelle ça pourrait m'être utile, c'est pour les images que je mets de présentation sur YouTube. parce que parfois, ce n'est pas évident de trouver des images dans les cinématiques ou ce genre de choses. Là, au moins, je pourrais le faire direct. Alors, qu'est-ce que ça me met ? Les lieux indiqués sur la carte d'Oden ont été ajoutés la carte du monde. Putain, c'est loin. C'est là-bas qu'il faut aller. Ah bah putain. Ah non, c'est même là, carrément. Ah oui, non, c'est là. On va éliminer l'ennemi, donc il y a des chances que ça va. Ah non, le château. Non, je n'ai rien dit. Non, du coup, c'est là. Si, c'est sûr, c'est là. Ouais, parce que les autres, c'est des monuments, je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a pas mal de zones, zone citadelle, noyau de prémence. Putain, c'est hallucinant, la carte. Elle est super grande. Pour le moment, on a uniquement visité cette petite partie-là. Donc, ouais, il y a du boulot. Ça m'indique qu'il y a des trucs à l'intérieur. Il y a un détour là. Ah, mais le détour là, je crois qu'il est activé, j'ai l'impression. Donc, il n'est pas activé, donc il y aura peut-être moins qu'on retente dans la ville avant de repartir en exploration pour essayer d'aller faire ça. J'ai la merde, je vais mettre un marqueur. bref, 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 bref. Le voyage nous attend. Nous devrions d'abord nous rendre à la forteresse. Elle n'est pas très loin du château. En fait, tu sais tout sur tout, c'est ça ? Non, j'ai simplement regardé la carte. C'est... Ouais, bon, allez. Bah, bah écoutez, j'espère que cette longue session vous a plu. Bon, du coup, c'était une séquence un peu d'exploration et de blabla avec les PNJ, mais bon, du coup, on en a pris un peu plus sur l'univers, là. Je trouve que, pour le coup, il n'est plus intéressant. Moi, j'aime bien. Après, on verra par la suite, mais au moment, ça m'intrigue pas mal, ces histoires de Tanta, etc., de savoir la relation qu'il y a entre le monde et le notre monde à nous, en fait, et puis ce monde-là. Donc, voilà, on décorrira tout ça dans les prochains épisodes. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la session et puis, du coup, on espère qu'elle vous sera utile également. Et je vous donne, du coup, rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Force Pokéenne. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada